Avant que la vidéo ne commence, je tiens à te signaler qu'une chaîne secondaire existe. Là-bas, je parle d'autres mangas comme Dragon Ball, One Piece, Demon Slayer et bien d'autres. Le lien est juste en description, ça s'appelle DarkozeTV. Tu y trouveras par ce même biais un lien pour Tipeee afin d'aider au développement de la chaîne. Sur ce, bonne vidéo ! Hey donc, salut à toutes et à tous les amis, c'est Darkoze pour parler enfin du dernier épisode de Boruto. L'épisode 236 de la série Boruto boucle l'arc commémoratif du 20ème anniversaire de la licence Naruto. Une vidéo arrivera très bientôt où nous reviendrons ensemble sur cet arc, avec les points positifs tout comme négatifs. Mais en attendant, quel est mon avis sur ce dernier et ultime épisode tant attendu ? Alors oui, il y a de l'émotion et c'est joliment fait. Mais, encore une fois, tout n'est pas parfait et pourtant ça devrait l'être. En fait, c'est beaucoup trop simple. Et ils ne se sont vraiment pas cassés la tête et c'est justement ça qui est dommage. Cela fait environ un mois que l'on attend la confrontation Sakura et Sasuke. Et à chaque fois, elle est remise à plus tard. Cet épisode de numéro 136 ne laisse pas le choix. Sakura s'approche de Sasuke et elle souhaite tout savoir. Il est dos au mur et ne peut absolument pas reculer. Le téléspectateur se redresse à l'heure de sa chaise. Le moment tant attendu va enfin arriver. Ils ont protégé Naruto comme prévu. Leur mission est bouclée. Et ils n'ont absolument plus qu'à rentrer chez eux. Pourtant, Sakura s'approche rapidement. Nous savons alors qu'une réponse de travers est tout pour redevenir poussière. Finalement, Jiraiya viendra par défendre le jeune Uchiha avec une excuse complètement bidon. Drôle, mais bidon. Mais selon moi, c'est une chose qui est beaucoup trop simple. Car nous nous attendions, mais alors tellement à plus. Faire traîner le téléspectateur cinq semaines pour avoir juste une phrase genre « Sasuke est un fan de Jiraiya. » « Donc il a fait des recherches sur ses proches. » « Donc Sakura... » « Non, je ne suis pas d'accord. » « Fuck ! » « Surtout que Jiraiya va aller hyper loin dans son délire comme toujours. » « Pour changer. » « Moi, j'ai trouvé une excuse bien meilleure et bien plus crédible. » Sasuke est un auteur de roman et en voyageant, il prend des notes sur des bouts de papier comme celui que Sakura a trouvé. Son prochain roman parle du père de Sandaime Okage qui portait, comme vous le savez, le nom de Sasuke Sarutobi. Les premiers chapitres traitent alors de sa naissance alors que les Sakura étaient en fleurs. Et bim, bam, boum, c'est stylé comme excuse. Puis les ganines de Konoha rajoutent une couche pour m'énerver. Et ils aiment m'énerver ! Shikamaru dira mot pour mot que l'hospitalisation de Boruto et Naruto n'était pas spécialement nécessaire. « Ça fait beaucoup, là, non ? » En fait, ils n'ont aucune blessure grave. Leur hospitalisation n'est en fait qu'une précaution pour leur quantité de chakras perdu. Mais ferme ta gueule ! Un dieu est venu sur Terre et ils n'ont même pas besoin d'être hospitalisés et peut-être même pas une seule blessure ! Non, là c'est trop ! Jamais je vous pardonnerai ! Même après sa mort, vous continuez de salir et de décribiliser Urashiki. Le pauvre repose en paix dans le cimetière des victimes et vous continuez à lui lâcher des phrases comme quoi, même transformé, il n'a pas réussi à blesser Boruto et Naruto. Franchement, on s'est abusé, le pauvre il est plus que sali ! Puis vient le moment du voyage retour et des adieux. Alors la scène est très belle, remplie de signes magnifiques et d'émotions. Comme le visage de Jiraiya qui possède enfin la réponse à ces questions en découvrant le Sharingan de Sasuke. En l'espace d'une seconde, Jiraiya devient un homme serein et confiant pour l'avenir. Car durant cette même seconde, en découvrant son Sharingan, il comprend tout. Que Boruto est la descendance de Naruto et que Sasuke est revenu à Konoha. Pour lui, le futur est entre de bonnes mains. Une seule seconde, l'activation d'un Sharingan et tous ses questionnements sont enfin validés. Mais encore une fois, on aurait pu en pleurer tellement qu'il y avait de choses à exploiter. Finalement, Sasuke utilise comme je vous l'ai dit, le neuralyzer et efface la mémoire de Jiraiya et Naruto en moins d'une seconde. Et bim, Sasuke est badass ! Au final, tout ce voyage possèdera bel et bien des conséquences sur le futur, mais seront vraiment très très minimes. Par exemple, Hinata, Shuji, Shikamaru et compagnie auront le souvenir d'avoir rencontré un enfant il y a plusieurs années. Mais pourtant, ils n'arrivent pas à se rappeler de son prénom et de son visage. Comme s'ils avaient du mal à se remémorer d'un rêve oublié. Naruto, quant à lui, semble se rappeler d'une rencontre et d'une présence. Mais c'est grâce à Sasuke qu'il apprendra la vérité. Cet arc ajuste magnifique et augmente encore une fois la relation Naruto et Boruto. Mais pas seulement, le duo Sasuke et Naruto se trouve également énormément enrichi. Il en va de même pour Sakura et Sasuke sérieusement. Qui n'a pas aimé cette scène finale de la famille Uchiha ? Avec ce Sasuke qui sourit à la femme qu'il aime. Tout simplement car il a su à quel point Sakura l'aimait réellement. Et ce, bien avant le fait qu'il se mette en couple. Lorsque Sasuke était chez Orochimaru, il n'a pas vu tout le combat et tout l'amour que Sakura avait envers lui. Même lorsqu'il était parti, même lorsqu'il avait déserté Konoha, Sakura ne l'oubliait pas et ne l'abandonnait pas. Ce voyage a permis à Sasuke de découvrir toute la vérité et ce, à quel point Sakura l'aimait réellement. Alors que Sasuke avait perdu toute la famille Uchiha et tout son clan, au final, une famille l'attendait depuis le début. Cette famille, c'était Sakura et il l'ignorait depuis le début alors qu'elle était bel et bien présente. C'est pour cela que dans quelques jours, une vidéo critique de l'arc sortira. Afin de donner mes points positifs et négatifs sur le personnage également d'Urashiki et ce qu'il a apporté à l'univers de Boruto. L'arc commémoratif est une grande réussite et sûrement le meilleur arc de l'anime Boruto. Mais selon moi, il aurait pu largement être dans le top 5 des meilleurs arcs de l'univers Naruto. Même malheureusement, cet épisode numéro 136 va s'offrir de grandes facilités scénaristiques pour ma plus grande déception et celle des autres fans. En tout cas, donnez-moi votre avis en commentaire, je l'attends vraiment et impatiemment. Like, commente, abonne-toi à Facebook, Twitter, Instagram et Snapchat. Et je reviens très bientôt pour une critique de l'arc commémoratif et du personnage d'Urashiki. Je vous dis alors à très bientôt. Prenez soin de vous et de votre futur, de votre passé, de votre timeline à vous et de vos proches. Je vous aime fort et bye tout le monde. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501